Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, QuasiFM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On reçoit Amdil ce matin le candidat à la ville de Mamoudzou pour les municipales, mais aussi un républicain dans l'âme. Amdil, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présents sur ce plateau. Allez, on va commencer avec un petit peu d'humour. Vous êtes remise la grande gifle des européennes. Ah, vous savez... Vous avez encore des bleus là. Vous savez, en tout cas les résultats de manière globale, et particulièrement ici sur le territoire, ne sont pas bons pour nous. Parce qu'en réalité, quand vous finissez deuxième, vous n'êtes pas premier. Maintenant, nous avons eu l'occasion le 30 mai dernier avec le bureau politique. Nous avons eu l'occasion le 9 juin dernier avec le comité départemental, donc avec l'ensemble des militants. Nous avons pu tirer les quelques enseignements qui nous permettront de continuer à nous battre, à nous battre pour la droite. Parce qu'on est tous d'accord pour dire ici que quand c'est la droite qui est en responsabilité, la droite et Mayotte, c'est toute une histoire. Donc, de De Gaulle, de Chirac, de Sarkozy, c'est toute une histoire. Donc, nous allons continuer à perpétuer cette histoire ici sur le plan local. En tout cas, pour nous concernant ici, nous sommes déjà en ordre de bataille pour les municipales 2020. Parce que, comme vous le savez, nous avons pas mal de candidats déjà investis. Le 30 juin prochain, dimanche, nous allons renouveler l'ensemble des bureaux de l'instruction locale dans l'ensemble des communes de Mayotte. Voilà, en réalité, la famille politique ici, elle est en ordre de bataille, elle est mobilisée pour préparer l'avenir. Quand on voit au niveau national que les républicains se déchirent, ça part dans tous les sens, il faut le reconnaître. Comment ça se passe à Mayotte ? Est-ce que vous craignez, comme en métropole, une aspiration du Rassemblement national ? Est-ce que vous craignez une aspiration de la République en marche, de vos ou candidats ou même adhérents ? Ça a déjà commencé, notamment avec Batiston. Et pas que, il y a d'autres personnes, notamment des femmes, qui se laissent tenter, qui pourraient se laisser tenter par le Front national ou le Rassemblement national. Comment ça se passe à Mayotte ? Déjà, j'aime à le rappeler, la politique, ce n'est pas une ligne parallèle, ce n'est pas une linéaire. En politique, vous connaissez des victoires, elles sont toujours très belles, mais vous connaissez aussi des défaites. C'est comme ça, elles sont amères, mais il faut savoir rebondir des défaites. Donc, encore une fois, c'est important de retenir ça. Sur le plan local, comme vous me posez la question, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu l'occasion de faire un peu, tirer les quelques enseignements de ces élections européennes. Après, ici, localement, la famille politique est mobilisée. Nous continuons ce que nous avons commencé depuis. Oui, mais est-ce que les autres partis politiques aspirent des adhérents de chez vous ? Est-ce que vous êtes en train de vous faire vampiriser ? Du tout. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire chez vos confrères de Mayotte la première. Quand nos adhérents, beaucoup de militants, beaucoup d'entre eux, quand ils partaient le 26 dans les bureaux de vote, ils prenaient l'appel de nous prévenir en nous disant, nous allons faire passer un message à Emmanuel Macron. Parce que s'ils ne s'occupent pas des problèmes ici sur le territoire, nous allons voter FN. Ce n'est pas parce que nous adhérons aux idées de Marine Le Pen, mais on va juste essayer de faire passer un message à Emmanuel Macron qu'ici, il va falloir qu'ils commencent à s'occuper sérieusement, de manière la plus sérieuse qu'ils soient, des problèmes de notre territoire, du chômage. Quand vous avez 40% des jeunes qui sont sans emploi, ça, c'est un problème. Quand vous avez des écoles qui n'arrivent pas à répondre à l'ensemble des entêtes, ça, c'est un problème. Donc, quand vous avez le... Nous avons l'impression ici que le territoire stagne. Nous n'avançons pas. Pire, nous ne reculons pas. Donc, voilà. Et c'est tout cela que les Maorais ont voulu, à travers les élections européennes du 26 mai dernier, passer un message au gouvernement. Il est passé le message, hein ? Et notamment pour Mayotte, ça n'est pas passé. Ça, c'est clair. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur la politique et les actions qui seront menées par rapport aux municipales et notamment pour votre stratégie à vous ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, les municipales, nous avons commencé à travailler. Ça fait un bon moment. Nous avons investi depuis le 7 avril, ça veut dire deux mois avant les Européens. Nous avons investi pratiquement 13 candidats sur 17 communes. Donc, nous allons continuer à réfléchir là sur le projet parce que, comme on est une famille politique, d'abord, il nous faut un tronc commun. Donc, ce que nous défendrons demain devant les électeurs aux municipales et chacun dans sa commune fera le travail pour travailler son projet par rapport à ses spécificités locales. C'est un peu tout cela. Donc, nous continuons, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'invite d'ailleurs l'ensemble de ceux qui n'ont pas encore pris ou renouvelé leur adhésion, qu'ils ont jusqu'au 20 juin, dans quelques jours, pour renouveler, pour pouvoir prendre part aux élections du 30 juin. Donc, c'est tout cela. Nous continuons à travailler, nous continuons à nous mobiliser. La famille ici est extrêmement mobilisée. Et j'en remercie d'ailleurs la preuve, c'était le 30 juin, le 9 juin plutôt, quand nous faisions le bilan un peu des élections européennes. Voilà, la famille nous a, en tout cas, à inviter l'ensemble des responsables politiques de notre famille politique à être mobilisés, à continuer le travail. C'est ce que nous faisons. Quand vous parlez de votre famille politique, vous parlez de la droite. Exactement. On est bien d'accord. Or, derrière vous, il y a un nom, les Républicains. Et quand on voit à Paris ce qui se passe, la droite, elle existe toujours, évidemment. Mais il y a la droite de Valérie Pécresse, il y a la droite de Wauquiez, il y a la droite de Larcher. Vous, vous êtes, parce que là, il n'y a plus de leader en haut, on ne sait plus qui est le patron. Et la tendance, est-ce que c'est une tendance de centre-droite, droite-droite, comme l'était un peu Wauquiez ? Est-ce que c'est du jupéisme ? Est-ce que c'est, ma question, elle est simple. C'est la sensibilité de droite, des gens de droite de Mayotte, c'est laquelle ? La réponse va être aussi très simple. Oui. Jusqu'à, on va dire, au lendemain des élections, une semaine après les élections européennes, nous avions un leader, nous avions un président de notre famille politique, c'était Laurent Wauquiez. Il a démissionné au vide des résultats. Maintenant, l'ensemble des adhérents au 30 juin prochain seront invités à élire un nouveau président, donc un nouveau leader. Je pense que la date a été déjà fixée, ce sera le 12 octobre. Donc, d'ici le 12 octobre, je vais vous demander de patienter quelques semaines. Mais peu importe qui sera élu ou vous êtes d'accord avec lui ? Nous aurons un... Il y aura des candidats, il y aura peut-être des projets, ce qu'ils voudraient, ce qu'ils ont envie de... Parce qu'après tout, quand on ressort d'une défaite comme ça, il faut aussi tirer les enseignements. Donc, on aura sûrement plusieurs candidatures. Je ne sais pas qui sera candidat ce jour-là. Si Pécresse est candidat, c'est quelqu'un vers qui vous pourriez aller ? J'ai compris qu'elle a fait le choix de quitter la famille politique. Elle est toujours de droite ? Ah, mais attendez. Nous avons, comme vous l'avez dit, la droite, c'est plusieurs tendances, c'est plusieurs mouvances. Mais nous avons une famille politique qui est de droite, qui est des Républicains. RMPR, RPR, UMP, Républicains, peut-être demain, ça prendra un autre nom. Mais ce sera le leader qui représentera notre famille politique au sein des Républicains aujourd'hui. Et peut-être demain, on prendra une autre forme. Mais ce sera cette personnalité-là que nous soutiendrons naturellement. Gamar, une question pour Amdil. Alors, c'est vrai que depuis les défaites de Nicolas Sarkozy, votre famille politique, en tout cas, ce bateau continue de s'écrouler. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que là, même si vous avez voulu, ou vos militants ont voulu passer un message au gouvernement, mais que plutôt le programme de Marine Le Pen, ses promesses parlent plus aux Mahorais maintenant que les vôtres ? Les partis extrémistes profitent toujours quand il y a des difficultés. Et ça, c'est le cas ici, à Mayotte. Les difficultés sont nombreuses, énormes. L'immigration illégale. Et souvent, Marine Le Pen, quand elle vient ici, elle n'a que ce mot-là. On va dire, ça plaît aux Mahorais. Ce n'est pas que ça plaît aux Mahorais. C'est la réalité. Donc, elle dénonce ça. Elle ne propose pas nécessairement des solutions. Elle vient juste et dit, les Mahorais sont envahis. Les gens écoutent ça, ils sont sensibles. Parce que c'est une réalité. Sauf qu'on me dit, quelque part, c'est votre politique, mais elle, elle ose le dire haut et fort. Vous ne vous le dites pas comme elle. Peut-être que c'est votre combat aussi. Sauf qu'elle, elle ose le dire. Non, mais nous, on le dit et on propose des solutions. Mais vous aurez noté que ça fait, depuis 2012, nous ne sommes pas en responsabilité. Quand nous étions en responsabilité, entre 2007 et 2012, avec Nicolas Sarkozy, tous ces problèmes-là n'étaient pas là. Depuis 2012 jusqu'à maintenant, on connaît ces problèmes-là. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui sont en manette aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, n'apportent pas les solutions. Et c'est à cause de ça que Marine Le Pen, aujourd'hui, arrive à gagner ses élections. Quand Nicolas Sarkozy était là, Marine Le Pen était à 6%. Parce que Nicolas Sarkozy apportait les solutions à Mahorais. Et c'est cela qu'il faut entendre. Clairement, aujourd'hui, vous critiquez le discours du Rassemblement national, comme si vous n'aviez pas entendu le message des Mahorais. Est-ce qu'à force de dire, non mais bon, voilà, c'était juste pour les Européens, ils ont juste passé un message, est-ce qu'on ne risque pas ? Est-ce que le risque, il n'est pas plus important que ça ? Et qu'on risque d'avoir une nouvelle surprise aux municipales ? Est-ce que ça, vous l'envisagez, chers Républicains ? Vous le prenez en considération ? Le vrai risque, Patrick, c'est si Emmanuel Macron, lors de sa venue ici, j'ai compris, en septembre prochain, n'apporte pas les réponses attendues sur le territoire. Voilà le vrai risque. Donc, si Emmanuel Macron, avec son gouvernement, n'entend pas les Mahorais, n'entend pas la souffrance des Mahorais, qui s'est même exprimée hier, avec la cherté de la vie, et c'est tout cela qu'il va falloir qu'Emmanuel Macron, quand il viendra ici, il puisse apporter les solutions. Comment, Patrick, on peut accepter, on peut comprendre, quand le député Massoud propose une loi à l'Assemblée, et que le gouvernement dise, parce qu'il y a eu plein de missions depuis deux ans, plein de missions qui sont venues ici sur le territoire, plein de ministres qui sont venus ici sur le territoire, pour constater qu'effectivement, il y a des problèmes à Mayotte. J'ai même entendu un député qui a dit, mais qu'est-ce qu'a fait l'État, la France, depuis toutes ces années, ici, présents ici à Mayotte. Et quand un député propose les solutions attendues par l'ensemble des Mahorais, la piste longue, c'est pour permettre à l'économie de prendre, quand il propose des solutions comme ça, et c'est ce qu'on a dit, nous, on propose des solutions. Le député Massoud, le président de la fédération, propose des solutions. C'est ce que ne fait pas le Rassemblement national. Et que le gouvernement rejette ça. Comment on peut comprendre ça ? Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Parlons un peu d'actualité, si vous êtes d'accord, Amdil, parce que le regard de la droite maorais nous intéresse aussi sur l'actualité du jour. Bavi, un ancien de la droite, pas un ancien, il est de droite, je crois, Bavi. Oui, je suis même certain. Gagne son combat face à Vinci, est-ce que vous êtes fier du poulain ? Je dois surtout dire que quand on mène un combat juste, on gagne toujours. Bavi peut-être a mené un combat juste. Il a gagné. Contre la cherté de la vie, contre la cherté de l'eau ici, il a gagné. Aujourd'hui, plusieurs associations se sont retrouvées dimanche pour mener un combat juste, pour qu'il y ait des conditions de voyage qui soient acceptables, qu'il y ait des billets d'avion qui soient raisonnables. Tout ça, c'est des combats justes, et des combats justes, quand ils sont menés, ils sont gagnés. Aujourd'hui, Bavi a gagné un combat, et demain, je sais que d'autres combats justes, parce que les maorais, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent juste qu'ils soient traités comme tout le monde. Oui, mais quand vous avez un gars comme Bavi qui s'est battu, un combat compliqué, il y a de grosses pressions. Du moment où on le qualifie de combat, ça veut dire que ce n'est pas facile. C'est clair. Il y a des combats qui sont plus durs que les autres encore. Et celui-là, il a été, semble-t-il, selon ce que dit Bavi, compliqué. C'est un mec de droite ? Est-ce qu'on va le voir dans vos rangs, sur le plan politique, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent ? Est-ce que sa victoire sur ce combat-là, alors qu'il y avait plein d'associations derrière, il représente du monde aujourd'hui ? Le plus important, au-delà de la politique, c'est que quand vous assumez des responsabilités, vous allez jusqu'au bout de vos convictions. Et Bavi, aujourd'hui, il a une responsabilité, président du syndicat des eaux, et à travers cette responsabilité, il a considéré que les maorais payaient beaucoup trop cher l'eau et tout ce qui va avec. Il a amené ce combat-là, et on doit tous le féliciter, parce que c'est aussi ça. Vous dites bravo à Bavi aujourd'hui ? Ce n'est pas le grand amour entre vous, quand même. Non, c'est au-delà de ça, c'est ce qu'il représente, c'est ce qu'il a représenté, un combat pour qu'on puisse entendre qu'ici, les maorais sont à 85% pauvres, on ne peut pas continuer à payer 85% cher, ce n'est pas normal. Toujours dans l'actualité, et pour conclure, les Sri Lankais, 12 personnes qui partent de Mayotte, qui sont ramenées chez eux, le coût, l'enveloppe, 179 000 euros, ça vous paraît normal tout ça ? Est-ce que c'est le prix de l'immigration, et puis il faut payer le prix qu'il faut pour faire repartir ces gens ? D'abord, le message, je pense, il est bien, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, l'immigration sur le territoire, elle est devenue internationale. Hier, c'était les voisins autour, mais après, c'est dans la région, maintenant, elle est devenue internationale, l'immigration ici sur le local. Donc, le message qui est de dire, désormais, quand vous venez à Mayotte, et qu'on vous reconduit tout de suite, parce qu'on ne peut pas laisser faire ça, c'est important. Donc, le message, il faut l'entendre, ça c'est important. Maintenant, comme vous avez dit, est-ce qu'il fallait affrêter un avion spécial pour conduire, j'ai compris, une douzaine de personnes sur un avion avec 100 ou une centaine de places ? Je ne sais pas si c'était vraiment ça. Est-ce que, moi, comme je n'ai pas nécessairement le dossier sous la main, je ne pourrais pas nécessairement... Est-ce que la compagnie qui est de serre Mayotte a refusé de les prendre ? Je ne sais pas. Je ne connais pas le ténat éboutissant de cela. Mais le message, je pense, il faut retenir, il faut renvoyer toutes ces personnes-là et surtout, coûte que coûte, et surtout, effectivement, les empêcher de rentrer. Parce que si on les laisse rentrer, forcément, on paiera cher. Forcément, le contribuable, parce que c'est ce qu'il faut aussi entendre. C'est vos impôts, vous et moi, et tous les Maorais, et tous les Français de manière générale. Donc, il faut entendre ça, il faut les empêcher de venir ici pour qu'on n'ait pas à payer cher pour les ramener chez eux. Autrement dit, il faut surveiller nos frontières, c'est tout. En conclusion, il nous reste une minute. On va revenir un tout petit peu sur la politique, parce que j'adore ça, puis j'adore parler politique avec vous aussi. Est-ce que ce qui s'est passé là, les élections européennes, l'actualité du jour, on en parlait à l'instant, va changer votre stratégie pour remporter la ville de Mamoudzou aux prochaines municipales ? Est-ce que vous allez adapter votre discours en fonction des dernières élections ? Est-ce qu'il y a une modification, une adaptation ou pas ? Nous n'avons rien à adapter. Nous avons, depuis quelques mois maintenant, mis en place des équipes qui travaillent. Je profite, comme vous posez la question, de les remercier. Nous avons organisé des ateliers thématiques pour préparer le projet. Dès le mois de septembre prochain, vous me réinviterez. Je viendrai vous présenter le projet que l'équipe avec qui je travaille, ceux qui m'ont fait confiance, ceux qui souhaitent que je puisse porter la destinée de notre liste aux prochaines municipales. Voilà le projet que nous porterons. Il n'y a rien à adapter. Il y a des solutions. Si vous n'adaptez rien, c'est-à-dire que vous ne tenez pas compte du message des maorais ? Le message des maorais, c'est de dire qu'il faut qu'on apporte les solutions à leurs problèmes. Et c'est cela que je vais avec les amis qui m'accompagnent. Oui, mais vous aviez été au pouvoir et les solutions ne sont pas arrivées non plus. Patrick, je l'ai dit, ça fait depuis 2012 jusqu'à maintenant que nous ne sommes plus en responsabilité, du moins sur le plan national. Donc à partir de là, ce n'est pas à nous qui sommes dans l'opposition d'apporter les solutions. Nous apportons les propositions. Et demain, quand nous serons en responsabilité à la mairie de Mamoudou et dans les autres communes de Mayotte, nous apporterons, parce qu'on l'a toujours fait, parce que ça a toujours été notre ADN, apporter les réponses aux maorais. Et c'est le message que je souhaite lancer ce matin. La droite, quand elle est en responsabilité, apporte les solutions aux maorais. Donc j'invite les maorais demain à voter pour la droite, pour voter les républicains, parce qu'encore une fois, ce sera nous qui apporterons les solutions. Amdil, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.